Je vous salue aussi. Bon matin à tout le monde, comme c'est pour moi la première occasion de vous parler. Donc, moi, je vais vous revenir un petit peu sur ces événements-là, justement, qui ont présidé un peu à la naissance des organismes de gestion en commun, les groupements forestiers et sociétés d'exploitation des ressources. Donc, pour commencer, comme je le disais, on a parlé de génération tout à l'heure, M. Boutier et Mme Lewis en sont d'une. Moi, j'en suis d'une autre. Puis, avant d'aller m'asseoir dans mon bureau d'universitaire et d'entreprendre des études, j'ai fait un diplôme d'études professionnelles en protection de la faune à cause abscale. Je ne savais même pas que cause abscale existait avant de me rendre là pour entreprendre ce cours-là. Puis, il y a un monsieur souvent qui nous amenait en autobus se promener dans le bois. Bien, se promener, c'était en alternance travail-études, donc on circulait beaucoup. C'est un monsieur d'un certain âge, là, j'ai oublié son nom, mais il nous racontait ça souvent. Ah, avant, ici, il y avait des maisons. Ici, il y avait un aéroport. Ici, il y avait des champs. Il y avait des pommiers. Moi, ça m'impressionnait tout le temps. Je viens de Montréal, puis j'imaginais ça. Puis, je voyais les arbres qu'il avait repoussé là. C'était rendu des forêts de 30-40 ans quand même, début des années 2000. Mais j'étais loin de me douter, par contre, que derrière ces anecdotes-là qu'ils nous racontaient, qu'on essayait d'imaginer, bien, finalement, il y avait l'enjeu de la plus grande mobilisation qui a pu avoir lieu en milieu rural, non seulement au Québec, mais au Canada. Puis, j'ai compris ça par la suite, puis c'est un peu de ça que je vais venir vous parler aujourd'hui. Je vais me concentrer surtout sur les années 70. Je pense que par la suite, il y a beaucoup de gens ici qui seraient meilleurs que moi pour en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu. Mais ce que je vais essayer de vous ramener un peu, c'est vraiment dans quel était l'état d'esprit à cette époque-là. Donc, je vais revenir un petit peu aussi sur la période de la colonisation, très rapidement, mais pour se remettre aussi dans le contexte, pourquoi tout ça s'est mis en place, je vais aborder aussi un petit peu le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, qui est mieux connu sous le terme du BAEQ aussi, qui a précédé les opérations de dignité. C'est en réaction à ça, finalement, que les opérations de dignité ont eu lieu. Donc, parce que des fois, on les prend séparément, puis finalement, je pense que c'est important quand même de les lier ensemble. Et c'est sûr que je vais surtout parler de la région du Bas-Saint-Laurent, parce que c'est là-bas qu'ont eu lieu les opérations de dignité. Mais si vous allez voir justement le film sur le site de l'ONF, le réalisateur, lui, s'est promené dans plusieurs régions, puis on voit que c'était quand même une situation qui était partagée. Donc, même si on va parler du Bas-Saint-Laurent, là, c'est pas exclusif à cette région-là, mais les opérations de dignité, c'est vraiment dans ce secteur-là que ça a eu lieu. Donc, c'est ça. La colonisation, c'est important quand même de revenir pour bien voir comment, finalement, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, comme il disait dans le film, on est allé occuper souvent ce qu'on a appelé des terres de roche. Donc, il y avait des politiques de colonisation au Québec. Je ne reviendrai pas sur tous les enjeux, disons, politiques et idéologiques qui se cachent un peu derrière ça. Ce que je veux mettre surtout en évidence, c'est qu'assez rapidement, on s'est retrouvés dans une situation de conflit. On parlait déjà des conflits d'acteurs, là, tout à l'heure, mais ça remonte à loin. Donc, assez vite, on s'est demandé qui va avoir la place, la colonisation agricole ou l'industrie forestière. C'est sûr qu'à l'époque, on était dans une idée, disons, de l'industrie qui était très, la grosse industrie. C'était beaucoup les capitaux étrangers qui dominaient, donc l'Angleterre au 19e siècle, les États-Unis dans la première moitié du 20e siècle. Et donc, très rapidement, le gouvernement a mis en place des inventaires. Donc, ça, c'est assez fascinant. On peut aller dans les archives, on a des rapports d'arpenteurs, des gens qui ont marché le territoire à pied, qui ont ramené tout ce qu'ils voyaient, les lacs, etc., pour savoir où on va installer des paroisses agricoles, où on va réserver la forêt pour l'exploitation. Donc, c'était vraiment la colonisation ou les réserves forestières. C'est sûr qu'aussi, il y avait cette idée de complémentarité entre l'agriculture et la forêt, mais une complémentarité qui était souvent aussi difficile parce qu'on visait la colonisation agricole, mais il y avait aussi ce besoin de revenus-là complémentaires que les gens allaient chercher au chantier. Puis souvent, l'établissement agricole ne fonctionnait pas sans ce revenu-là. Donc, puis aussi, ce qu'il faut voir, la colonisation agricole, c'était, il y avait des politiques un peu, mais c'était un peu désorganisé parce que le plus souvent, pourquoi on a envoyé les gens vers la colonisation, c'était dans les périodes de crise économique. Donc, fin du 19e siècle, puis un peu plus, peut-être c'est un peu plus frais dans les mémoires encore, ou c'est un peu plus connu, la crise de 1930. À ce moment-là, il y avait eu le plan Vautrin qui avait vraiment, on voulait désengorger les villes des chômeurs, les soupes populaires ne fournissaient pas, etc. On disait, on va les envoyer, on va les envoyer coloniser. Donc, ça va un peu améliorer la situation des gens. Mais c'est ça, souvent, on était rendu aux limites, disons, des terres agricoles. On était dans un contexte un peu de saturation. On sait qu'ici, à part les basses-pleines du Saint-Laurent, c'est pas toujours facile de faire pousser. Il y a les terres, puis il y a le climat qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi toute une période où on essayait de contrer l'exode, dans la fin du 19e siècle, peut-être qu'il y en a qui se rappellent, la série « Les tisserands du pouvoir ». On sait que les gens ont quitté les régions massivement. Donc, la colonisation, c'était seulement pour contrer des problèmes, mais en même temps, on n'en faisait pas un plan vraiment complet. Donc, dès les années 1930, justement, il y a quand même des gens qui ont avancé des idées d'un modèle de colonisation où l'agriculture serait complémentaire avec la forêt. Je n'aborderai pas, je ne développerai pas sur les idées, disons, qui avançaient, mais juste pour les rappeler quand même, parce que des fois, on a l'impression que c'est très récent, mais ça fait quand même longtemps. Donc, à Sdras-Mainville, dans les années 1930, à Grande-Vallée, il avait mis en place un projet de colonisation agroforestière avec un modèle coopératif. Puis, au Bas-Saint-Laurent, toujours, il y avait Mgr Courchêne, dans la même époque, qui, lui, le défendait vraiment, une complémentarité pour que les gens puissent s'approprier, finalement, les espaces forestiers pour les exploiter eux-mêmes au lieu de les donner aux compagnies. Donc, je vais m'arrêter ici pour le volet colonisation. On pourrait en parler toute l'avant-midi, mais je vais tout de suite aller vers le BAEQ. J'ai parlé de la colonisation parce que, finalement, le BAEQ, lui, va être mis en place. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, rendu en 1960, on s'est dit, bien, ça amène beaucoup de problèmes, ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a beaucoup de gens dans les paroisses qui n'arrivent pas à survivre de l'agriculture. Le secteur forestier est en train de changer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le BAEQ, c'est le résultat d'une loi fédérale, qui est l'ARDA, finalement, qui est l'Agricultural Rehabilitation and Development Act, qui a eu aussi son pendant québécois. Donc, on a appelé l'ARDA Québec. Cette association-là, disons, a été mise en œuvre à travers le BAEQ en 1963. Donc, à Montjoli, on installe le siège social du BAEQ. Puis, là, on réunit plusieurs des spécialistes, des sociologues, des économistes, et on les fait travailler aussi en collaboration avec ce qui était à l'époque le Conseil d'orientation économique du Bas-Saint-Laurent et le Conseil d'expansion économique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'était ce qu'on appelait le territoire pilote. Et c'est vraiment la plus grande expérience, là, d'aménagement du territoire qui a eu lieu encore là au Canada, où on a vraiment pris un territoire, puis on a essayé, là, de voir ce qu'on pouvait faire avec. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a envoyé sur le terrain des animateurs. Donc, dans chaque paroisse, dans chaque municipalité, il y a des gens qui allaient, qui faisaient réunir des comités, on discutait des problèmes, des solutions, et donc ça a été toute une expérience d'animation sociale. Puis ça, je parlais du film, on a vu le film de l'ONF tout à l'heure, mais aussi, bon, ça, c'est un peu plus difficile à trouver des fois, mais il y a eu toute une série de films qui a été faits par l'ONF à cette époque-là, puis qu'on peut encore trouver, donc, dans certaines bibliothèques, et c'est assez intéressant, là, de voir comment ils réunissaient les gens. Donc, on parle, là, c'est des milliers de bénévoles qui ont donc entamé les discussions. Et tout ça a duré trois ans. En 1966, le BAQ fournit son rapport final qui s'appelle Esquisse du plan. On y retrouve dix volumes, deux mille pages, avec un nombre presque incalculable d'annexes techniques, de cartes et de documents d'explication, et 231 recommandations. Naturellement, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Et celle qui a certainement le plus retenu l'attention, c'est la fermeture des paroisses. C'est sûr qu'on y traitait de toutes sortes de sujets, quand même, à cette époque-là. Dans le BAQ, on a passé tous les secteurs, l'éducation, l'agriculture, le tourisme, les transports. Mais surtout, c'est ça, on va cibler certaines municipalités qu'on appelait marginales, et on va se poser la question sur leur fermeture. Donc, aujourd'hui, il y a des municipalités dévitalisées. À l'époque, elles étaient marginales, puis la solution, c'était de penser à les éliminer de la carte. Mais tout ça va rester un peu en plan jusqu'en 1968, parce qu'on attendait, finalement, encore là, une signature, qui va être la coopération Canada-Québec. Ça va traîner un peu, mais tout ça pour dire, parce qu'il va y avoir une autre entente en 1971, mais on va atteindre 411 millions de dollars, donc, pour faire des interventions sur la région. Grosso modo, là, vous pouvez voir, donc, ce sur quoi on misait beaucoup, c'est les transports, la formation et la mobilité de la main-d'oeuvre et la modernisation des secteurs traditionnels. Bien là, bien sûr, c'est surtout pour la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, les pêcheries, l'agriculture et, bien sûr, la forêt. Donc, dans son rapport un peu plus spécifiquement sur la forêt, on parlait beaucoup de moderniser les modes d'exploitation. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, là, on l'a vu dans le film, ça changeait, les gens ne voulaient plus nécessairement s'éloigner de leur milieu comme ils le faisaient avant, partir dans les chantiers pendant des mois et des mois. Donc, les sacrifices, disons, que demandait, là, l'exploitation de la forêt, contrebalançaient plus, disons, là, les sacrifices et les bénéfices, finalement, s'équivalaient plus. Puis aussi, bien, il y avait toute la question de la spécialisation des métiers à l'époque. C'est l'industrie, bien, c'est la mécanisation. Donc, si on demandait, finalement, des gens qui étaient mieux formés, qui avaient besoin de plus d'équipements, donc, on remettait en cause, là, à cette époque-là, déjà, on peut se demander si ça a changé des fois. Bien, oui, mais c'était, donc, le travail à la pièce, le fait qu'ils fournissent leur équipement. Tout ça était remis en cause. Donc, puis, on demandait plus de stabilité, surtout au niveau des revenus, mais aussi au niveau d'être capable d'être dans son milieu de vie. Donc, il va y avoir trois grands objectifs qui vont être ciblés par le BAEQ. Ah oui, puis juste comme ça, donc, le grand constat, c'était que, finalement, on était avant, il y avait le constat d'avant, qui était une orientation presque naturelle du cultivateur vers la forêt, alors que maintenant, bien, c'était vraiment devenu une solution temporaire qui était acceptée par nécessité. Mais, donc, il y a trois grands objectifs. Puis, ça va être, donc, la hausse de la productivité pour alimenter les usines. Ça va être la stabilisation de la main-d'oeuvre, parce qu'aussi, il y avait beaucoup de problèmes de déplacement, parce qu'avec l'avènement de l'assurance-emploi, les gens se promenaient, là, dans les compagnies. Donc, ça, ça posait beaucoup de problèmes. Puis, aussi, on visait le développement de la participation des travailleurs. Donc, soit dans des modèles coopératifs, mais on voyait que ça, ça pouvait poser problème aussi, que les gens ne se sentaient pas impliqués dans leur travail. Mais, comme je l'ai dit, bien, le résultat probablement le plus connu, c'est la fermeture des paroisses marginales. Donc, c'est là que je vais, disons, concentrer, là, ça va être le cœur, là, plus de la présentation. Et c'est ça qui va donner lieu aux opérations dignité. Donc, en 1968, on misait beaucoup sur le déplacement volontaire des populations. Ça n'a pas été très populaire. Il y a quelques familles qui se sont déplacées. Mais, c'est souvent les gens, parce qu'on les amenait à se déplacer dans les centres urbains régionaux, ou parce que dans la politique du BAEQ, il y avait toute cette idée-là aussi de consolider les villes régionales, où ils avaient ciblé certains villages qui étaient un peu plus prospères, où il y avait plus de services. Donc, d'amener les gens à se centrer, disons, dans ces lieux-là. Mais souvent, les gens sont arrivés et qu'il n'y avait pas nécessairement plus de travail. Donc, les gens n'étaient pas très… Donc, la migration volontaire n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, par la suite, c'est en 1969 qu'il va y avoir le comité interministériel des paroisses marginales qui va vraiment se pencher sur la question de la fermeture. Il va identifier 49 paroisses à fermer. Puis, dix paroisses vont être, c'est ça, fermées, là, donc, à titre expérimental, en 1970. Donc, on parle de Saint-Thomas-de-Cherbourg, Saint-Paul-in-d'Alibert, Rang-4-les-Méchins, Sacré-Cœur-des-Landes, Sainte-Bernadette-de-Péligrin, Saint-Charles-Garnier-de-Pabeau, Saint-Edmond-de-Pabeau, Saint-Gabriel-de-Rameau, Saint-Jean-de-Préboeuf, et il y a Saint-Émile, disons, qui est la 11e, qui est fermée un peu plus tard, mais qui est quand même dans la suite de tout ça. On pourra les voir tout à l'heure. Je vais vous présenter une carte, puis vous pourrez voir dans quel secteur il se trouvait. Donc, par la suite, dans les mêmes années, il y a aussi le groupe Métra qui va fournir un rapport. Eux, ils vont carrément cibler de fermer à environ 80 paroisses. C'est ce qu'ils vont recommander. C'est environ 65 000 personnes qu'on a envisagé de déplacer au Bas-Saint-Laurent, donc, d'aller regrouper dans les villes et dans les centres régionaux. C'est en réaction à la fermeture des 10 paroisses, disons, et aux résultats que ça a donné, parce qu'à l'époque, peut-être que certaines personnes l'ont vue. Il y a un épisode de « Tout le monde en parlait », de la série télévisée « Tout le monde en parlait », sur ça, où on voit des images assez chocs, là, donc, de la construction, des habitations à loyer modique, et tout ça, des gens qui sont déplacés. Je vous le passe en parenthèse, lui aussi, c'est accessible sur tout.tv, donc, si vous voulez peut-être aller voir un peu plus, vous remettre dans l'esprit de l'époque. Mais, donc, c'est ça, on a déplacé les gens, et souvent, dans des conditions, c'est ça, où on les a complètement déracinés de leur milieu. Souvent, ils n'avaient pas plus d'emplois rendus en ville, et vraiment, on a, ils ont souvent beaucoup souffert, disons, de la déstructuration du tissu social, puis d'être déplacés. Donc, les opérations dignité se sont mises en branle, en réaction à tout ça, parce que les autres paroisses qui étaient ciblées, bien sûr, se sont dit, avant qu'ils nous ferment, on va réagir, puis on va s'organiser. Donc, ça a pris, les opérations dignité ont commencé en 1970, mais pour bien comprendre d'où ça vient, puis je pense surtout, pour ce qui est de la création des groupements forestiers, ça vaut la peine de retourner quelques années avant, en 1967, à Sainte-Pôle. On l'a vu aussi dans le film, où il parlait des fermes forestières. Donc, Sainte-Pôle, c'est une petite municipalité de 400 habitants, mais en 1967, justement, face au constat du BAEQ, puis disons, au plan qui était prévu, les gens ont commencé à être particulièrement inquiets, en colère aussi, puis se sont organisés. Ils ont mis en place, finalement, un comité d'aménagement paroissial, dont le but était, c'est ça, de former les fermes forestières. Donc, à ce moment-là, Sainte-Pôle, bien sûr, était visée par les fermetures. Et puis, il va y avoir une personne, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ces événements-là, c'est vraiment une mobilisation sociale exceptionnelle. Beaucoup de gens qui ont participé à ça, puis il y a quand même aussi des figures marquantes. Donc, bien sûr, il y a le prêtre Charbonville, aussi, qu'on a vu dans le film, qui va être à la tête de ce mouvement-là à Sainte-Pôle. Bien sûr, Léonard Otis, aussi, qui était à l'époque aussi président régional de l'Union catholique des cultivateurs, qui va amener, donc, ce projet de ferme forestière pour, disons, il y avait tout un projet qui faisait organiser le système routier, parce qu'on voit que dans ce temps-là, les routes n'étaient carrément pas asphaltées ou qu'il y avait beaucoup d'endroits en forêt où on ne pouvait pas circuler. C'était aussi d'établir un régime sylvicole, parce que les terres étaient souvent friches à l'époque, le bois avait été récolté par les compagnies. Puis, c'était le but, finalement, d'établir un cycle de récolte qui serait rentable dans le long terme. Et pour ça, on était prêts à se regrouper aux villages et à abandonner, vraiment, le modèle de colonisation agricole, finalement, qui avait dominé jusque-là. Mais, bon, la question des fermes forestières, ils l'ont abordé aussi, s'est heurté à un paquet d'obstacles. Donc, premièrement, ils avaient fait faire l'inventaire par une firme privée et donc, il semblerait qu'ils avaient dit qu'il y avait des bois sains. Ce n'était pas sain, c'était trop en friche. Ensuite, il y avait des problèmes avec les financements de l'usine de Matane qui devaient recevoir les approvisionnements. Donc, en plus, on se retrouvait, à ce moment-là, on a, Nathalie parlait des différents ministères. C'était aussi le défi, là, d'arrimer le ministère à l'époque de l'industrie et du commerce, le ministère des Tarifs et forêts. On avait encore le ministère de la colonisation qui existait quand même encore à ce moment-là. Puis, on avait beaucoup d'intervenants parce qu'après le BAEQ, bon, donc, il y avait les compagnies forestières, l'Union catholique des cultivateurs, l'Office de développement économique de l'Est du Québec. Et donc, on s'est un peu empêtrés aussi dans une bureaucratie qui a fait avorter le projet. Donc, c'était difficile de trouver la bonne formule administrative pour être capable de faire avancer ça. Donc, finalement, il va y avoir la première entente de collaboration au Canada-Québec. Et tout ça nous amène, donc, aux opérations dignité qui vont se passer à peu près en même temps. À ce moment-là aussi, donc, j'ai parlé de Charles-Banville, mais il y a aussi un député de l'époque, Pierre de Banné, qu'on a vu parler aussi. Et donc, il va vraiment aller se promener sur le terrain. C'est un député qui a été parachuté un peu d'Ottawa dans son comté, mais qui a pris son travail très à cœur. Il est allé rencontrer les gens, il est allé parler avec eux pour vraiment prendre le pouls de la situation. Il les a motivés à se prendre en main. Il les a amenés à dire, puis il a d'ailleurs aussi vraiment poussé Charles-Banville à l'époque, qui était le curé de Sainte-Pôle, à organiser ce mouvement-là. Donc, un des moments forts, c'est certainement la grande manifestation de Sainte-Pôle, le 22 septembre 1970, qui va vraiment donner le coup d'envoi des opérations dignité. Donc, et qu'est-ce qui est intéressant, puis là, je m'en viens vraiment en plus aussi vers la création des groupements forestiers, c'est que lors de cette rencontre-là, il y a un ingénieur forestier, Louis-Jean Lussier, qui va venir présenter son projet de mémoire sur la mise en valeur des ressources forestières du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Et c'est un petit peu autour de ce rapport-là, de ce mémoire-là, que va prendre forme, là, finalement, en tout cas en partie, les groupements forestiers. Je vais y revenir un petit peu plus tard, vraiment, sur son projet, mais en attendant, je vous amène encore un petit peu à suivre le fil des événements des opérations dignité, pour que vous compreniez aussi vraiment l'état d'esprit qu'il y avait à l'époque. Donc, quelques semaines après le 22 septembre, la grande manifestation à Sainte-Pôle, donc, il y a 17 prêtres qui se réunissent et qui vont publier ce qu'on a appelé le manifeste des curés en colère, mais qui s'appelait, là, en fait, « Prise de position du clergé devant la situation économique de la région et l'action entreprise par la population ». Et donc, ça aussi, ça a eu l'effet d'une bombe. Si on se remet dans le contexte de l'époque, là, on n'est pas trop, trop loin de la Révolution tranquille, quand même, parce qu'en plus d'avoir un député qui s'en va un peu brasser les affaires là-bas, on a en plus les autorités religieuses, qui avaient encore beaucoup d'importance quand même à l'époque. Puis, non seulement des prêtres s'organisent, mais en plus, ils reçoivent en termes de paroisse que de municipalité. Donc, c'était quelque chose d'important pour eux, puis ça va vraiment consolider le mouvement. Là, je vous les présente rapidement. Il va y avoir trois opérations dignité. Donc, il y a celle de Sainte-Pôle, c'est Charles-Banville, mais il va y en avoir une, je vais l'évoquer un peu plus en détail, à Esprit-Saint, avec Jean-Marc Gendron, puis une autre à Lémé-Saint, qui va être menée par Gilles Roy. Et donc, on va les surnommer, là, les trois colombes. Donc, c'est ça. En 71, comme je le disais, il va y avoir l'opération dignité 2 à Esprit-Saint, qui va prendre son coup d'envoi aussi le 15 août. Encore là, des milliers de personnes réunies dans l'église d'Esprit-Saint. Même les anecdotes là-dessus, le plancher de l'église aurait baissé tellement qu'il y avait de monde et des valeureux seraient allés mettre des poutres à la dernière minute, là, pour, avant que tout s'effondre. Donc, c'était quand même gros à l'époque. On entendait aussi ce qui s'est passé à Cabano, puis les autorités n'étaient pas nécessairement prêtes à réagir à ça. Je pense qu'ils ne s'attendaient jamais à voir autant de gens se réunir. C'était de partout au Bas-Saint-Laurent où les gens étaient interpellés par ça et se réunissaient dans des villages de quelques centaines d'habitants. Et donc, en fait, si on l'a vu sur l'autre, là, je vais juste y revenir. On va vous remettre tout ça dans le contexte, c'était la crise d'octobre en même temps. Donc, il y a eu beaucoup de tensions. Puis là, on faisait sur l'image, on fait le lien entre le FLQ et le Front de libération gaspésien. Donc, on était dans un climat, là, pratiquement révolutionnaire. Puis, les gens étaient donc portés par ça. Donc, ici, comme je l'ai dit, il va y avoir opération d'unité 3, les méchants. Là-bas, ça va être un peu différent parce que ça va plutôt être centré autour de la pêche. Donc, je vais moins en parler. Mais quand même, ça a créé tout un effet d'entraînement sur la région. Parce qu'en fait, autour des opérations d'unité, puis ici en rouge, vous pouvez voir les points rouges, c'est les paroisses qui ont été fermées. En fait, il y en manque quelques-unes parce qu'il y en a qui n'étaient même pas encore des paroisses. C'était encore des missions de colonisation, donc ils n'étaient même pas sur la carte. Mais ici, vous pouvez voir, donc, les secteurs où on a fermé, là, des paroisses. Et finalement, c'est l'étendue des opérations d'unité. Donc, un peu plus au nord, il y a les méchants. Dans le centre, c'est vraiment le secteur Matapédia, opération d'unité 1. Opération d'unité 2, c'est des petits triangles, on ne voit peut-être pas très clairement, mais c'est tout le secteur Rimouski, le Haut-Pays de Rimouski jusqu'au Témiscouata. Mais autour aussi des opérations d'unité, c'est tout un mouvement, disons, qui s'est mis en place parce qu'il n'y a pas seulement eu les opérations d'unité. Donc, il y a eu beaucoup de mobilisation autour de la ressource forestière. Ils en ont parlé. Oups, je ne suis pas rendue là. Donc, ils en ont parlé autour de la cartonnerie de Cabano, par exemple. Puis là, là-bas, c'est entre autres, il y a eu des manifestations très importantes. Il y a eu des coups d'éclat assez forts, des incendies. Donc, des milliers de personnes dans la rue pendant des jours d'affilée, cinq jours de temps à Cabano, finalement, où les gens descendaient dans la rue. Puis on craignait quand même vraiment une dégradation, là, puis une montée de la violence. Puis ça, c'est Cabano dans les années 70, mais ça a quand même, c'était en réaction, c'est ça, parce que le gouvernement, justement, promettait de reconstruire l'usine qui avait brûlé en 1966. Mais sinon, aussi, on peut parler de Sainte-Marguerite en 1975, plus tard, où il y a eu beaucoup de mobilisation pour la rétrocession des lots intramunicipaux, des lots qui avaient été enlevés, justement, qui avaient été colonisés, qu'on avait retirés aux gens. Puis là, on parlait de les redonner, puis on ne savait pas trop comment. Bien, les gens ont voulu les reprendre, ces lots-là, puis se sont mobilisés. Mais ça va juste qu'au début des années 80, à Amcoui, où il y a eu beaucoup de mobilisation aussi, où on a occupé la ville, pratiquement, on a bloqué le chemin de fer, on a occupé le poste de police, la radio, puis à l'époque, c'était l'enjeu aussi pour une usine. On promettait une usine, bon, il y avait des débats, etc. Donc, puis on pourrait en nommer d'autres, parce que dans le secteur aussi, bon, ce n'est pas indiqué sur la carte, mais ça a donné lieu aussi à d'autres formes d'organisation. Donc, il y a le jale pour, dans le Témiscouata aussi, qui est une autre formule, mais ça a vraiment, disons, émané partout. Et donc, c'est tout ce mouvement-là qui va vraiment donner naissance au groupement forestier. Donc, je reviens un petit peu maintenant, là, dans un aspect, si on peut dire, un peu plus technique, sur ce rapport-là, ce mémoire-là qu'avait produit Louis-Jean-Lussier, puis qui va finalement mettre les bases un peu. C'est sûr que maintenant, quand on lit ça, ça peut avoir l'air un peu presque banal, parce que 40 ans plus tard, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Mais à l'époque, c'était une innovation incroyable. On était encore dans un contexte où il y avait des grandes compagnies qui avaient des usines, puis des concessions. Ils prenaient le bois sur leurs concessions, mais ils les envoyaient à leurs usines. Quand il n'y avait plus de bois, ils fermaient l'usine. Ça ressemblait un peu à ça, puis là, il y a des gens qui se disent, bien, peut-être qu'on pourrait faire autrement. Donc, Louis-Jean-Lussier, c'est le premier aussi à avoir amené, en tout cas, d'après ce qu'on retrouve pour le moment, cette espèce d'idée, cette notion de zone des forêts habitées. Puis lui, il va la définir comme la partie du territoire québécois, dont la frontière se situe à une distance de moins de 25 000 des villages les plus éloignés. Donc, maintenant, on en parle encore, forêts habitées, forêts de proximité, mais c'est à partir de là aussi qu'on s'est mis vraiment à réfléchir à tout ça. Donc, pour Louis-Jean-Lussier, en fait, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il y en a du bois. On peut en faire plus. Puis, en fait, il y avait des objectifs. Entre autres, il voulait faire passer de 4 à 12 millions de cordes, le nombre de cordes de bois, finalement, qui pouvaient être produites dans cette zone de territoire-là, qui était le territoire forestier habité. Puis, lui, ce qu'il voyait, entre autres, c'est ça, c'est qu'il fallait mettre en place, finalement, un programme sylvicole qui allait permettre d'augmenter les rendements. Sauf qu'il y avait des questions qui restaient encore sans réponse à l'époque. Comme je vous dis, il n'y avait rien autour de ça. Donc, on ne savait pas c'était quoi les possibilités actuelles du territoire. Le Québec était la seule province, à l'époque, à ne pas avoir complété ses inventaires forestiers. Donc, on connaissait encore assez mal, disons, l'état des forêts. Donc, il y avait la capacité de l'industrie, je l'évoquais avec le cas de Matane de l'usine, comment ils allaient absorber tout ça, les coûts et les revenus de l'État, les nouveaux emplois créés, quels salaires les gens allaient être payés. On parlait d'abolir le travail à forfait, mais ce n'était pas réglé. La localisation des activités de récolte, le type de traitement sylvicole, le genre de transformation. Donc, il y avait toute l'organisation des activités d'aménagement, d'exploitation, puis la mise en marché, là, qui devenait très complexe pour l'époque. Donc, à partir de là, ce qu'ils vont proposer, à l'époque, il y avait le fonds de recherche forestière de l'Université Laval. Et on va demander, finalement, à cette organisation-là de s'associer au ministère des Terres et forêts et aux opérations d'unité pour mettre en place, disons, ce programme sylvicole qui allait permettre à la forêt, dans un horizon d'environ 30 ou 40 ans, de se régénérer, de produire des bois, finalement, et d'introduire un cycle de récolte. Donc, le FRUL va être choisi parce que, premièrement, c'était un organisme à but non lucratif qui était non-partisan politiquement, parce qu'avec toutes les tensions qu'il y avait, disons que si on pouvait s'éviter ça, c'était grandement souhaité. Et donc, à partir de 1971, on va mettre en œuvre des travaux sylvicoles qui vont créer environ 400-500 emplois. Le FRUL va réaliser aussi un plan de mise en valeur des ressources forestières pour tout le territoire pilote. Après ça, bien, tout le territoire pilote, mais il faut voir, c'est pas le même grand territoire pilote, c'est pas toute la Gaspésie, c'était autour de Sainte, pour la Matapédia, finalement, pour le secteur des opérations d'unité. Donc, ils vont formuler des recommandations sur les structures nécessaires pour être capables de mener ce plan-là à exécution, parce qu'on avait vu l'échec des fermes forestières. Il va y avoir toute la question de la formation technique du personnel qui n'était pas faite. Il n'y avait pas autant de… toutes les formations n'existaient pas. Puis aussi, finalement, ça va être l'étude de l'agrandissement des usines. Donc, il est certain qu'on n'envisageait pas cette formule-là à long terme. Donc, le FRUL devait aussi se pencher sur quel genre de structure administrative pourrait prendre éventuellement des organismes qui allaient après prendre, disons, en charge le volet aménagement de la forêt. Et donc, on regroupait les gens environ par 10 à 15 paroisses, là, pour leur permettre, c'est ça, de s'organiser, puis de mettre les efforts en commun. Mais en parallèle à ce qui se passait avec les opérations d'unité et, finalement, le FRUL, il va y avoir un autre endroit, finalement, un petit peu en marge du territoire des opérations d'unité, où va apparaître le premier groupement forestier. Donc, on se retrouve ici, toujours un petit peu en marge de la vallée de la Matapédia, donc sur les hauts plateaux. Et donc, on a quelques municipalités. Et bien, le noyau va être l'ascension de Patapédia, Saint-François-d'Assise-Saint-Alexis, mais toute cette petite région-là, Groupe-Oussi-Ristigouche et Matapédia. Et là aussi, il y avait des municipalités, bon, qui étaient visées par la fermeture, donc l'ascension de Patapédia. Et même s'il n'y a pas eu les opérations d'unité, c'est en réaction à ça que les gens vont se mobiliser, là, pour s'organiser, finalement, pour contrer ça. Donc, il y a trois personnes particulièrement, Rosaire Beaulieu, Roméo Fournier et Jacques Dufour, je pense que c'est des gens que vous connaissez, sinon personnellement, de nom, du moins, qui se sont mis ensemble en se disant, bien, on va lutter pour pas que l'ascension de Patapédia ferme. Et donc, c'est là qu'on a vraiment commencé à dire, au lieu de déménager, on va aménager. Puis, bien, de leur côté, les gens de la Ristigouche, eux, ont été influencés beaucoup par le mémoire d'une autre personne qui s'appelle Fernand Côté. Donc, c'est aussi un ingénieur forestier. Puis, lui, il s'est attardé surtout à définir un modèle, justement, de structure administrative pour créer ces organismes-là, là, qui n'existaient pas. Donc, Lucie a un petit peu plus travaillé, disons, sur le modèle d'aménagement et de production, alors que Fernand Côté, lui, est allé voir un peu partout ce qui se faisait dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Suède, en Suisse. Donc, puis, il a retenu surtout le modèle des groupements forestiers français. Puis, il est allé voir aussi ce qui se faisait du côté du financement agricole, donc, du crédit agricole. Et il a fait un mélange un peu, bon, je ne reviendrai pas non plus en détail sur toute l'élaboration, là, parce que c'est qui fait, là, des structures administratives possibles. Mais je vais juste, disons, revenir sur ces grandes idées. Donc, pour Fernand Côté, à l'époque, le groupement forestier est fondamentalement une association de propriétaires qui mettent leurs propriétés forestières en commun. En retour de ce geste, ils reçoivent des actions d'une valeur équivalente à leur apport dans le groupement. Toutefois, d'autres individus peuvent devenir membres en y apportant des apports en espèces ou en industrie, sans pour autant être propriétaires forestiers. Et derrière tout ça, bien, c'est sûr qu'il y avait un objectif qui était, là, finalement, la constitution d'unités de gestion suffisamment importantes pour motiver des investissements adéquats dans l'équipement et la mise en valeur et pour mettre régulièrement sur le marché des produits suffisamment abondants, diversifiés et de haute qualité. Parce que, là, c'est sûr, on avait vraiment des gens qui étaient avant cultivateurs, qui avaient un lot à bois où on faisait un peu de bois de chauffage, où on allait récolter pour ses besoins. On en vendait des fois un peu au moulin du coin. Mais là, c'était vraiment, donc, l'optique aussi de pouvoir amener le bois de la forêt privée, donc, sur les marchés. Ici, ce qui va poser problème, surtout, c'est qu'au point de départ, la formule d'origine amenait pratiquement le renoncement sur les droits de propriété. Donc, il va y avoir quand même beaucoup de réticences auprès des propriétaires. Et parce que, en tout cas, même la première formule, c'était des baux de 15 ans et il fallait passer au bureau d'enregistrement et même le droit d'aménagement, parce qu'après, en échange, c'est sûr, le propriétaire qui acceptait, bien, il acceptait d'avoir les plans d'aménagement et ça représentait une servitude. Donc, les gens ont été très réticents parce que c'était quand même de se sentir dépossédé de sa terre à l'époque. Donc, mais tranquillement, pas vite, ça va quand même fonctionner. Et on va voir le plus tard, ils vont réduire d'ailleurs la durée des baux, etc. Donc, et au début, ce qui est quand même particulier, on voit, c'est un groupement agroforestier. Donc, le but n'était pas nécessairement seulement de s'orienter vers la forêt et vers l'aménagement forestier. C'était au cœur parce que c'était la ressource qui était disponible. Mais on voyait aussi la possibilité d'avoir d'autres activités. Donc, dans l'esprit du temps, tout ça paraissait pratiquement impossible à réaliser. Ça pouvait paraître pratiquement farfelu. Puis, pour d'autres, c'était carrément choquant parce que, justement, ça remettait en question les valeurs de l'époque, la propriété du lot de la terre qui était encore associée à la colonisation. Donc, ça suscitait beaucoup de méfiance. Mais les gens qui ont porté ce projet-là avaient beaucoup de conviction. Puis, ils ont pris ces projets-là que des ingénieurs ont écrits. Puis, ils ont réussi à amener ça dans la population. Parce qu'on a vu les opérations dignitistes en réaction au VAEQ. Mais ça avait quand même eu son côté positif dans le sens où ça avait éveillé les gens à intervenir, puis à dire leur opinion, puis à se rencontrer. Donc, je ne sais pas, ça doit se compter par milliers, le nombre de réunions dans les sous-sols d'églises, dans les salles paroissiales à cette époque-là. Mais les gens allaient, donc, discuter de tout ça. Et finalement, ils ont réussi à se convaincre entre eux de prendre le risque. Parce que les gens ont pris le risque. Et donc, ensuite, il y a eu une prise en charge par l'État de tout ça. Pendant que, d'un côté, comme je l'ai dit avec Louis-Jean Lussier, on mettait en place tranquillement, à travers l'entente avec le MTF aussi, les opérations dignité et le FRUL, ce qui est devenu là-bas un peu plus, dans la métapédia, les sociétés d'exploitation, les groupements forestiers se mettant en place aussi. Donc, après celui de Ristigouche, il y a des gens dans d'autres paroisses aussi qui se sont dit, bon, bien, comment vous avez fait? Comment on peut faire, nous aussi? Donc, tout ça s'est mis en place tranquillement. Puis ensuite, bien, comme Nathalie l'a mentionné tout à l'heure, on était en pleine réforme de la politique forestière à cette époque-là. Donc, en 1971, le MTF présente son livre vert. Il veut accorder une place à la forêt privée. Il essaie de voir comment il va réussir à l'intégrer, parce que la forêt privée était intéressante. Mais maintenant, on le voit souvent, on est habitué, mais on prenait conscience de l'intérêt de la forêt privée, parce qu'elle était bien située. Elle était proche des gens, proche des usines. Le climat était un peu mieux, mais on en avait un petit peu abusé. Donc, on avait souvent beaucoup coupé. Donc, le MTF, à l'époque, va donc prendre en charge tout ça et il va, lui, se mettre à organiser un peu pour que finalement, les groupements forestiers, sociétés de sylviculture qu'on appelait à l'époque, mais sociétés d'exploitation des ressources aussi, prennent de l'ampleur et se répandent sur le territoire. Donc, je passe un petit peu plus rapidement, mais assez rapidement, là, si on voit en 1976, donc déjà, le MTF a mis en place les unités de gestion en commun des forêts rurales. À cette époque-là, on en compte 74, si je me trompe, on en comptait sous les 24, puis, voyons, 54. Je vais y arriver. Donc, et de ces 54-là, il y en a 27 qui étaient organisées. Donc, comme on peut voir, là, ici, dans le fond, les sections en blanc sont les non-organisées. Donc, ça a été assez rapidement. Donc, le gouvernement de l'époque, c'est ça, a quand même saisi un peu ce qui s'était passé, ce qui était né d'une mobilisation, d'une contestation. Les gens contestaient, finalement, ce que le gouvernement venait faire dans leur paroisse, ce qui était de vouloir les fermer. Ils ont mis ça en place. Puis, finalement, c'est devenu, à l'intérieur, là, de l'État, le moyen par lequel on allait prendre en charge la forêt privée puis essayer de l'intégrer, donc, dans le système de production. Et donc, à partir de là, c'est là aussi, c'est ça, qu'on va se mettre vraiment à développer le modèle, donc, qui va avoir quand même évolué, mais qui est resté presque le même, donc, avec des baux. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, on passait par l'Office des producteurs de bois et, finalement, les sociétés d'exploitation ou l'écroupement forestier étaient un peu comme des sous-contractants pour l'Office des producteurs de bois. Donc, ça va de plus en plus se concentrer vers la ressource forestière, mais néanmoins, pendant les années 70, il y a toutes sortes d'expériences. Il y en a qui ont eu des fermes, des fermes bovines, justement Aristigouche, mais aussi, on va tenter toutes sortes d'expériences diversifiées, même aussi dans le secteur récréo-touristique, donc, de l'aménagement de sentiers, par exemple. Mais peu importe, disons, la formule exacte que prennent ces organisations, parce que je crois que c'est assez diversifié à l'échelle du Québec, chacune a ses particularités. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, des hommes, c'était surtout des hommes, là, mais qui étaient jusque-là bûcherons, camionneurs, des jobbeurs, des contracteurs camionneurs, parfois des commerçants aussi, parce que ce n'était pas seulement ceux qui étaient dans le bois qui se sont intéressés à ça, sont devenus des gestionnaires d'entreprises collectives. Et ça, c'était tout un changement à l'époque. C'était quelque chose qui ne s'était jamais fait. Et tout ça, disons, ça portait vraiment un espoir, un grand espoir pour l'avenir. Puis, dans le début, les groupements et les sociétés d'aménagement, comme je l'ai dit, ont tenté aussi une mission très large. Mais, rapidement, la situation va se transformer, parce qu'il va y avoir des gens, entre autres, qui vont continuer à porter l'élan, disons, des opérations d'imité. Et à l'intérieur de ça, donc, finalement, il y a des gens qui vont, il y a des petits conflits qui vont commencer à naître entre ceux qui vont continuer à porter ce rêve-là et ceux qui, l'Office des producteurs de bois, l'Union catholique des cultivateurs, qui étaient à l'origine, dans le fond, qui avaient mis en place ces opérations d'imité. Donc, tranquillement, ce qui va arriver, c'est ça, il va y avoir des contestations internes. Et ça va un petit peu faire s'étouffer le mouvement. Je vais reprendre quelques mots de Charles Banville dans le livre qu'il a écrit en 1977, dans lequel il raconte toute son expérience. Ce qu'il va dire, c'est que le véritable handicap des opérations d'imité, ça a été la relève. Pris dans le fil d'action, les leaders dont j'étais ne se sont pas assez préoccupés de susciter d'autres éléments dynamiques pour renouveler la pensée et les formes d'action. Les luttes constantes qu'il fallait livrer avaient au fait d'épuiser les énergies, d'autant plus que le travail n'était qu'un à côté au labeur quotidien de chacun. Donc, à travers tout ça, il y avait deux dimensions à travers toute cette expérience-là. Il y en a une qui était certainement économique. La vraie raison, les gens n'avaient pas de travail, ils voulaient du travail, ils voulaient pouvoir rester là. Mais il y en a aussi une autre qui était un peu plus, disons, affective. Puis c'est de là qu'est venu le titre Opération Dignité. Parce que les gens, oui, ils voulaient du travail, mais surtout ils voulaient la reconnaissance, la reconnaissance de leurs droits, leur droit de vivre là où ils étaient nés, mais aussi de pouvoir bien vivre dans ces endroits-là et de ne pas nécessairement se faire contrôler. Puis, à cet égard-là, je vous amène vers un autre passage écrit par Charles Banville, et qui remet vraiment, je pense, dans l'esprit de l'époque, où il dit « L'objectif ultime d'opération dignité est la revalorisation de notre population, souvent dite marginale. » Et cela par la découverte de sa dignité dans la prise en main de son avenir et l'exploitation de ses ressources, entre autres, la valorisation de la forêt. Donc, il faut voir à l'époque que la forêt, elle avait un rôle, oui, économique, mais aussi très fortement symbolique. Donc, maintenant, on peut se demander, après 30, 40 ans, qu'est-ce qui est devenu un petit peu de ces valeurs-là? Est-ce que c'est encore les mêmes? Est-ce qu'on est encore dans le même état d'esprit? Certainement que non. Le contexte est différent. Mais par contre, je pense qu'il y a certains parallèles qu'on peut faire, puis M. Boutillet aussi l'a évoqué au début, on est, étrangement, à un moment aussi où on revoit complètement la politique forestière, comme c'était le cas à cette époque-là. À cette époque-là, on s'est franchement demandé quel est le rôle de la forêt privée et la solution est venue, finalement, des gens qui exploitent cette forêt-là, qui en vivent et qui en sont proches. Donc, on peut se demander maintenant, est-ce que, d'où va venir la réponse? Je ne sais pas si le fait de revenir sur cette histoire-là peut aider la réflexion. Nous, comme Nathalie le disait, on n'est plus souvent assis dans nos bureaux. Donc, on essaye à travers ça, peut-être qu'effectivement, ça peut amener quelque chose. Peut-être que non. C'est peut-être plus vous qui pourrez le dire. Là, je vais passer très rapidement. Donc, les groupements forestiers ont évolué depuis ce temps-là. On n'est plus du tout à la même place. Je m'en sauve un peu parce que, comme je l'ai dit au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont beaucoup mieux informés que moi. Puis, même pour la période passée, en fait, je suis certaine qu'il y en a qui pourraient amener beaucoup d'éléments. Bon, ça, ça a évolué. Au milieu des années 80, il y a eu l'autonomisation, création du Rézame. Au milieu des années 90, la mise en place des agences de mise en valeur de la forêt privée. 2011, la reconnaissance officielle, mais quand même 40 ans après de tout ça. Mais finalement, j'en reviens un petit peu à mes questions. Si jamais vous avez envie, comme on l'a dit, idéalement, on souhaiterait avoir le temps de discuter avec la salle. Si ça vous suscite des choses. Moi, ce que j'ai aussi envie de vous dire, bien, en fait, c'est si vous avez des questions, il y a certainement des questions qui peuvent se poser. On n'est peut-être pas capable d'y répondre maintenant parce que les groupements forestiers, l'histoire n'a pas été faite, des groupements forestiers. Donc, il nous manque plein d'éléments. S'il y en a aussi qui veulent amener des choses, j'ai sûrement omis beaucoup d'éléments. Il y en a qui ont sûrement vécu ces moments-là ou en tout cas en partie. Ça va être le bienvenu. Puis, j'en profite juste pour faire quelques remerciements. Donc, quand même pour la recherche, ça a été la Société d'histoire forestière, qui a collaboré, entre autres, un étudiant en histoire, Roy Dussault, qui a fait des entrevues. Donc, pour ces entrevues-là aussi, je veux remercier messieurs Denis Massé, Jacques Dufour et monsieur Rioux, et aussi les archives régionales à Lucar, à l'Université du Québec à Rimouski, qui m'ont aidé à retrouver quelques images. Malheureusement, on ne voit pas les mêmes images parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Merci.